Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous et merci d'être présents pour ce CPE de page à page du 17 mai. Ce soir, nous allons avoir la chance, le plaisir et l'honneur d'écouter. Alors, je vais présenter nos intervenants et je finirai sur le discutant, M. Dozon. Fabienne Sanson, anthropologue, directrice de recherche à l'IRD, membre de l'Institut des mondes africains et membre associé de la chaire ICAO à l'UQAM au Canada. Également, Delphine Manetta, qui est anthropologue, membre associé du Cantel, le Centre d'anthropologie culturelle à l'Université Paris-Cité. Malheureusement, nous n'avons pas la présence de Daouda, Gary Tunkara, que nous avions convié, puisqu'il est sur le terrain en Afrique. Je le cite malgré tout, puisqu'il a contribué à la rédaction de cet ouvrage. Il est donc historien, chargé de recherche au CNRS et membre de l'IMAF. Fred Oliché-Biella, anthropologue, également musicologue, chargé de cours à l'Université Paris-Cité et chercheur associé au CEPED. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Dozon, M. Dozon, anthropologue, directeur de recherche et mérite à l'IRD, membre de l'Institut des mondes africains, et anciennement, qui a été également vice-président, directeur scientifique de la Fondation Maison des sciences de l'homme. L'ouvrage qui est discuté ce soir, du contrôle social en Afrique, réflexivité autour du genre et de l'origine locale du chercheur. Alors, moi, je me suis posé la question de ce que c'était que la réflexivité. Maintenant, j'en sais un petit peu plus, mais on va pouvoir en discuter tout à l'heure. Donc, la sociologie s'étant bâtie sur une question majeure depuis, on peut dire, le XIXe siècle, qui est celle de l'individu sujet ou acteur de sa vie en société, a fait en sorte que cette interrogation a généré la notion du contrôle social. Particulièrement, cet ouvrage s'intéresse à un cas particulier du contrôle social, celui qui est vécu par l'anthropologue ou l'historien sur ces terrains d'enquête. Et la démarche présentée ici est originale, puisqu'elle aborde cette démarche réflexive sous l'angle de la contrainte vécue par le chercheur ou la chercheuse, jusque dans les faits les plus anodins du quotidien. Et ce soir, les auteurs et les autrices vont aborder ces rapports sociaux qui ont été tissés sur le terrain et liés à la question du contrôle social sous deux angles, celui du genre et l'angle de l'origine sociale du chercheur. Les deux approches sont pertinentes, bien sûr, pour appréhender les difficultés de terrain et les assignations qui sont imposées aux chercheurs. Elles permettent donc d'identifier des dynamiques politiques contemporaines dans des sociétés du continent africain. Et cet ouvrage montre également que la capacité ou l'incapacité d'agir du chercheur, ses stratégies d'enquête ou ses blocages, ses audaces ou ses silences, renseignent parfois autant que les données elles-mêmes sur les dynamiques politiques à l'œuvre dans un groupe social donné. Donc, la parole vous est donnée. Je crois qu'on commence par Fabienne, c'est ça ? Fabienne, voilà. Oui, merci beaucoup. Celui-ci fonctionne. Merci beaucoup pour cette invitation à présenter notre ouvrage. Donc, je vais mettre mon chronomètre pour essayer de ne pas trop déborder. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais d'abord faire une présentation générale de l'ouvrage et puis ensuite, l'un après l'autre, on va présenter notre chapitre puisque c'est, comme vous allez le voir, un chapitre qui a été écrit à quatre personnes. Non, un ouvrage qui a été écrit à quatre personnes, donc il y a quatre chapitres. Donc, cet ouvrage, du contrôle social en Afrique, réflexivité autour du genre et de l'origine locale du chercheur, est publié dans la collection Germode, des éditions Paris, qui est une maison d'édition d'origine congolaise et qui a comme membre du comité scientifique, en tout cas, ce sont les membres du comité scientifique qui ont évalué notre ouvrage, Abel Kouvoama, Suleymane Bachir-Diane, Jean Bidima et David Vamwangi. Alors, tout d'abord, c'est la petite histoire de cet ouvrage. Il a commencé par une série de rencontres. Alors, au tout, tout début, c'est une expérience ethnographique traumatisante, la mienne, j'en reparlerai ensuite. Donc, lors d'un terrain en Algérie, de juin à août 2016, où je me suis retrouvée enfermée malgré moi dans une maison, clostrée entre femmes, alors que j'étais partie faire des enquêtes dans la wilaya de Blida. Alors, cette expérience ethnographique, j'en suis revenue absolument persuadée d'avoir collecté des données absolument extraordinaires, mais aussi assez traumatisée au point où je me suis demandé qu'est-ce que j'allais pouvoir en faire. Plusieurs mois plus tard, au séminaire des CEPHRA que je dirige à l'EHSS, j'ai invité Delphine, qui est venue nous raconter comment elle-même s'était retrouvée enfermée dans la cour d'une maison au Burkina Faso pendant six mois, en tant que femme, sous peine d'attaque en sorcellerie. Donc, à la fin du séminaire, nous avons échangé nos expériences et on a décidé d'en faire une publication commune. Le temps est encore passé, et puis j'ai été invitée à la soutenance de thèse de Fred Biela, qui a donc fait une étude sur une église congolaise, dans laquelle il raconte les difficultés qu'il a eues sur son terrain, en tant que chercheur local, avec les guillemets qu'il faut, et il raconte la manière dont il a été contraint, manipulé, baladé par ses interlocuteurs. Donc, à la fin de la soutenance, moi j'avais toujours la petite idée en tête, je discute avec lui, je lui propose de s'associer à notre projet et Abel Kouvouama, qui était également membre du jury de soutenance, propose de le publier dans sa collection. Donc voilà l'histoire, comment ça s'est monté. Et Daouda, qui lui-même était venue parler au séminaire des CEPHRA de ses difficultés aussi en tant que chercheur d'origine malienne en Côte d'Ivoire dans les années 2000, du coup, on l'a associé aussi. Voilà. Donc, c'est un ouvrage qui s'intéresse à un cas particulier de contrôle social, celui qui est vécu par l'anthropologue et l'historien sur les terrains d'enquête. Donc, il s'agit bien d'un ouvrage d'analyse réflexive, mais avec une démarche originale, puisque l'angle d'approche qu'on a choisi, c'est de travailler sur la contrainte vécue par le chercheur sur son terrain. Alors, notre objectif, c'était de montrer que le chercheur sur son terrain est souvent englué dans un ensemble de représentations qui sont liées à son statut d'intellectuel, de femme, d'homme, d'étranger, de personne originaire du cru. Et donc, l'intérêt, c'était de montrer comment le chercheur est perçu par les enquêtés sur son terrain. Effectivement, dans toute société, évidemment, tout individu est inséré dans des rapports de force, dans des rapports de domination conflictuelle, que ce soit des rapports de genre, des rapports de classe, d'âge, des querelles de leadership, des attaques en sorcellerie, etc. Et donc, le chercheur, lorsqu'il arrive dans toute société, il vient souvent perturber un équilibre qui est souvent fragile, et il va potentiellement catalyser autour de sa personne des tensions qui sont déjà existantes, qui sont en dehors de lui, mais qui vont se focaliser sur sa personne. Et donc, devant la gêne qu'occasionne le chercheur, les personnes enquêtées vont évidemment, en retour, chercher à le maîtriser, à le surveiller, vont lui assigner un statut, un rôle, vont le situer dans une hiérarchie, et du coup, le chercheur va se retrouver instrument entre les mains de ses enquêtés, qu'il utilise parfois comme un bouc émissaire ou comme une monnaie d'échange pour régler leurs propres problèmes personnels, ou en tout cas, les mettre en avant. Donc, voilà. Les contraintes subies sur le terrain questionnent finalement la juste distance du chercheur à son terrain, qui cherche à s'adapter aux différentes places qui lui sont assignées, et son effort de distanciation et d'adhésion peut devenir au quotidien une véritable épreuve, parfois. C'est ce que nous, on va vous raconter en tout cas. Donc, ces contraintes orientent évidemment à terme la perception que le chercheur se fait de la société qu'il étudie, du rapport des gens sur son terrain, et in fine aussi, ça influence ses analyses. Donc, c'est pour ça qu'on a trouvé intéressant de mener cette recherche, cette démarche réflexive sur ce contrôle subi, donc, comme clé de compréhension d'un objet d'étude. Alors, comme l'a dit Catherine, cet ouvrage a pris deux entrées, celles du genre et celles de l'origine locale du chercheur, et chaque contribution donne à voir des logiques de pouvoir, donc, dans lesquelles le chercheur est pris à partir. Alors, l'ambition, c'est de comprendre évidemment, au-delà de raconter nos histoires, nos péripéties, c'est évidemment qu'est-ce que ce contrôle social dit des sociétés étudiées et des enjeux qui s'y jouent, puisque la manière de recueillir les données renseigne parfois tout autant que les données elles-mêmes, et ce qui se joue sur le terrain est très révélateur du groupe social observé et des hiérarchies sociales en place. Donc, l'exercice de cet ouvrage va aussi au-delà d'une simple réflexivité qui est de plus en plus commune dans les démarches scientifiques, puisque ce que nous l'on a voulu faire, nous, c'est transformer cette réflexivité en ressources empiriques en matière de réflexion. C'est-à-dire que c'est l'expérience vécue par le chercheur qui va représenter elle-même le matériau à questionner. Donc, ce livre veut être une analyse critique des sociétés étudiées, mais à partir de cette expérimentation personnelle dans la vie quotidienne et le vécu des chercheurs. Alors, pour être très, très brève, j'ai ressorti quelques éléments qui sont dans nos quatre contributions et qui montrent ce contrôle social que subit le chercheur. Alors, la première manière de le contrôler, c'est de remettre évidemment en cause son statut et sa légitimité de chercheur en l'infantilisant, en le mettant sous tutelle, une tutelle masculine, la tutelle d'un aîné, en discréditant le sujet de sa recherche, en immobilisant le chercheur, soit en l'enfermant pour qu'il ne puisse pas mener ses recherches, soit en contrôlant les personnes qu'il rencontre, en le réprimandant s'il questionne les personnes qui sont jugées ne pas être les bonnes personnes qu'il devrait interroger. En refusant de lui donner des informations, en lui donnant des mensonges, en lui faisant perdre son temps, l'argent dans nos quatre contributions a été un élément central de ce contrôle, puisque l'argent a créé de la jalousie, des rapports de rivalité lorsque les enquêtés étaient des personnes très aisées, des obligations de dons, une mise sous tutelle lorsque les autres ont décidé de gérer l'argent du chercheur, une instrumentalisation du chercheur pour des cadeaux, des visas, etc., ou même des tentatives de corruption qui ont pu mettre parfois l'un des chercheurs dans des situations embarrassantes. La question du regard aussi était très importante, puisque l'enquêteur est devenu lui-même l'observer, soit par des caméras de surveillance qui ont été placées à son insu, soit par des dieux qui le surveillaient et qui le menaçaient d'attaques sorcellaires, soit par des yeux menaçants d'hôtes qui surveillaient et réprimandaient tous ses comportements. Il y a eu aussi de nombreuses accusations. Les chercheurs sont devenus des agents de renseignement au service d'institutions étrangères. Ils ont été accusés de vol de données. Une chercheuse a été traitée de prostituée. Des réprimantes quotidiennes pour abaisser les chercheurs ou certains qui ont été considérés comme non légitimes, car renvoyés à des supposées origines ethniques. Voilà. Je vais très brièvement résumer les quatre présentations et ensuite je vais laisser la parole à Delphine. Le premier chapitre, c'est mon cas d'étude. Je présente les difficultés ethnographiques que j'ai rencontrées dans la Wilaya de Blida en Algérie. Je raconte une expérience de deux mois d'enfermement dans une famille conservatrice de la bourgeoisie commerçante locale qui pratiquait un islam rigoriste. Alors, à partir de ce huis clos familial qui était évidemment non anticipé, il est devenu, ce huis clos, par la force des choses, le terrain principal de mon observation. Et donc, je montre comment la clostration avec les femmes de la famille a été révélatrice de règles patriarcales remodélées dans un contexte semi-urbain, d'une assignation de genre strict, contraignante et productrice également de violences et plus généralement d'un rapport problématique à l'étranger. Delphine, dans le deuxième chapitre sur la question du genre aussi, analyse la transformation du contrôle social dont elle a fait l'objet sur son terrain dans le sud-ouest du Burkina Faso. Un contrôle sur la nourriture, sur la boisson, sur ses achats, sur ses dépenses, ses déplacements, ses fréquentations, même sa façon de dormir au nom d'une protection face à un potentiel risque d'ensorcellement, d'empoisonnement et d'envoûtement. Alors, ces menaces potentielles venaient de sa supposée richesse, de son statut de femme et cela a justifié son immobilisation dans une cour de maison jusqu'à ce que l'achat d'une moto transforme tout cela. Peut-être que tu le raconteras. Ensuite, la deuxième partie du livre est donc sur les chercheurs locaux et donc, le chapitre suivant est celui de Fred qui interroge ses difficultés de terrain dans l'église de Zéphirin à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville en tant que chercheur d'origine congolaise qui vit en France. Il a été confronté à diverses crises qui étaient traversées par l'église et il a été immédiatement pris à partie entre les autorités sacerdossales de l'église et de jeunes choristes qui contestaient la légitimité de l'autorité de l'église. Et donc, il a été l'objet de multiples jeux d'influence afin d'orienter sa recherche, de l'utiliser à des fins politiques et il a été accusé de traître en tant que Congolais d'origine. Il a été accusé de chercher des forces mystiques pour son propre compte ou pour celui de ses directeurs en France. Enfin, Daouda Garitounkara analyse les contraintes qu'il a subies sur ses enquêtes de terrain et en archives au Mali et en Côte d'Ivoire dans les années 2000 puisqu'il cherchait à comprendre la circulation contemporaine des Maliens en Côte d'Ivoire. Il a lui-même expérimenté en Côte d'Ivoire le statut d'étranger de l'intérieur puisqu'il a été pris pour un Dioula dont l'identité était très controversée à l'époque. En Côte d'Ivoire à Abidjan, il a également été traité comme un étranger de l'extérieur du fait de son lieu de vie en France. Et puis au Mali, pays d'origine de sa famille, il a dû là encore négocier avec l'image qui était projetée sur lui en tant que la Soninke qui était un groupe d'appartenance qui ne lui aurait pas permis d'être un chercheur. Donc, il a jonglé entre ses origines locales et extérieures en cherchant à se fondre parmi la population, à reprendre des réflexes qu'il avait acquis dans sa petite enfance tout en étant continuellement confronté à la question du regard et de la distance que les autres lui ont imposé. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation pour présenter cet ouvrage qui a aussi eu un peu un rôle d'exutoire au regard des expériences qu'on a eues qui étaient plus ou moins traumatisantes pour certains d'entre nous. Alors, pour ma part, dans le chapitre que j'ai rédigé, j'ai voulu relire mon expérience du contrôle social en partant des différentes attaques sorcellaires et des menaces d'engoutement dont mes hôtes disaient que j'étais la cible et ça depuis mon premier voyage de terrain dans des villages djana du sud-ouest du Burkina Faso. Le premier voyage de terrain qui m'a eu lieu en 2009 jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai arrêté de travailler dans le pays pour des raisons autres que la sorcellerie. Mais il n'en reste pas moins que ces expériences de contrôle et la peur que mes hôtes éprouvaient à mon égard les ont conduits à encadrer chacun de mes gestes et comme Fabienne l'a dit, ça allait des endroits où je pouvais aller, des personnes que je pouvais fréquenter, de la position dans laquelle je pouvais dormir, des choses que je pouvais boire, des choses que je pouvais acheter, etc. Donc il était vraiment assez diffus et porté sur des choses extrêmement anodines et qui sont en même temps au cœur de l'activité ethnographique. Mais ce qui rend de mon point de vue le contrôle que j'ai vécu éloquent, c'est une sorte de synchronie. Une synchronie entre à la fois la conversion des raisons, des menaces qui pesaient sur moi et en même temps les oscillations de mon identité de genre et enfin l'évolution de mon rapport à l'espace rural. En fait, d'un côté, j'ai été masculinisée par mes hôtes et par les villageois en général du fait d'une fortune qu'on m'attribuait et qui était apparemment colossale et qui en même temps éveillait de nombreuses jalousies dans les villages et ensuite j'ai été progressivement reféminisée en devenant cette fois non plus seulement une espèce de riche étrangère mais aussi un être qui allait éveiller la convoitie sexuelle des hommes à l'échelle locale. D'un autre côté, au départ, j'ai été contrainte à une sorte d'inertie dans une cour domestique où on m'accueillait avant d'acquérir ensuite une plus grande mobilité dans l'espace qui était à la fois nécessaire pour mes recherches et en même temps qui était aussi nécessaire pour mon bien-être psychologique je dirais à minima. Donc cette synchronie dans ma trajectoire à la fois sociale et géographique a finalement façonné mon regard aussi sur les réalités politiques locales et les dynamiques politiques locales et m'a conduit à articuler mes recherches autour d'une question et qui était dans quelle mesure des lieux et des mouvements peuvent traduire des relations de pouvoir en train de se faire en train d'être négociées donc en suivant la logique de transformation elle-même des dynamiques politiques. Alors pour vous donner un aperçu je vais commencer par le début mes premiers terrains mes premiers séjours de terrain et premier séjour de terrain qui était marqué par une idée prépondérante et omniprésente et qui était que j'étais la cible potentielle ou réelle d'attaque en sorcellerie et qui était liée donc à la somme colossale de cadeaux et d'argent dont je gratifiais apparemment mes hôtes dans le village de Sedongyo qui était le village où j'habitais. Donc on m'a attribué à un pouvoir économique qui était autant réel que fantasmé parce qu'il ne faut pas négliger non plus les écarts de richesse entre moi et les gens qui vivent au Burkina Faso mais qui malgré tout ce pouvoir économique m'a masculinisé et qui m'a attribué une masculinité liée à mon argent. Alors ça renvoie aussi à toute une histoire de la définition de la virilité masculine d'un point de vue local qui au cours du temps s'est transformée. Reste que la peur que je sois la cible d'attaque sorcellère a conduit mes hôtes en réaction à élaborer tout un dispositif de contrôle qui impliquait à la fois les hommes et les femmes de la cour et qui était basé sur des interdictions. Quand j'arrivais sur mon terrain on me disait tout ce que je ne devais pas faire et qui se résumait à ne pas sortir seule et être toujours accompagnée dans mes sorties ne pas boire dans la calebasse de quelqu'un d'autre de quelqu'un de la cour ne pas manger la nourriture qu'on m'offrait je devais montrer aussi toutes les choses qu'on me donnait en cadeau au retour au village à la maison au patriarche de la famille pour qu'il voit tout ce qu'on m'avait donné avant de pouvoir éventuellement les consommer je ne pouvais pas non plus rester au champ où les hommes et les femmes participent aux activités agricoles parce que j'étais vulnérable au soleil et en revanche je devais par contre impérativement faire trois repas par jour on a failli m'imposer la sieste ce que j'ai réussi à refuser et enfin je ne pouvais pas non plus rester sur la place des funérailles ou mon lieu de tous les rites funéraires en particulier la nuit parce que la nuit des sorcières rodait et donc du coup j'étais d'autant plus vulnérable aux attaques sorcellaires à ce moment-là etc etc donc la liste des interdictions était longue il n'en reste pas moins qu'en pratique ce système et ce dispositif de contrôle m'a conduit à graviter dans un périmètre sociogénographique extrêmement limité qui était en gros une cour domestique où résidait une famille et j'y étais quasiment immobilisé pendant de très longs mois au cours de mes premières recherches donc finalement mes premiers terrains ressemblaient à tout à tout sauf à ce qu'on imaginait être une enquête ethnographique parce que j'étais la plupart du temps seule la journée dans une cour domestique qui était désertée par les hommes et par les femmes qui vaquaient à leurs occupations agricoles économiques etc je passais beaucoup de temps avec les enfants en revanche qui m'aidaient à apprendre aussi la langue et donc du coup mes premiers terrains mes premiers six jours de terrain ressemblaient effectivement à un huis clos mais un huis clos imparfait et imparfait pourquoi ? parce que devant ma solitude qui était pesante et qui était en plus alourdie par cette rengaine sorcellaire qui était énoncée de manière quotidienne par mes hôtes et bien du coup j'ai essayé de trouver des voies de sortie j'ai essayé d'esquiver le dispositif de contrôle en m'affranchissant des ordres et des règles qui m'étaient énoncées et dont je partais toute seule dans le village sauf que je ne pouvais jamais partir bien loin parce que généralement sur la route au bout de 50 mètres je rencontrais quelqu'un du village qui m'interpellait qui me demandait ce que je faisais toute seule ce qui lui paraissait assez étonnant et qui m'invitait finalement soit à boire de la bière de mille au cabaret ou m'invitait chez lui ou chez elle pour que j'y passe la journée et le soir on me ramenait à la maison tranquillement en disant que j'avais passé toute la journée avec un tel et à faire telles activités le problème est que chacune de mes sorties solitaires s'est soldée par le renforcement du discours sorcellaire et d'autant plus que je contractais des petits mots des petits mots anodins enfin des petites choses de terrain qui me fragilisaient temporairement mais qui me réancraient aussi pour de courts moments encore plus dans la maison mais le fait est c'est que aux yeux de mes hôtes et en particulier le patriarche qui était appuyé par ces filles et ces belles-filles j'étais coupable j'étais coupable parce que je n'écoutais pas parce que je ne comprenais pas parce que je n'entendais pas toutes les injonctions qu'on formulait et donc du coup non seulement j'étais seule mais en plus j'étais grondée en permanence par tout le monde et j'exaspérais aussi beaucoup les gens de la cour qui se demandaient comment est-ce qu'ils parviendraient enfin à me stabiliser dans cette cour en réalité même si j'ai dit que mon pouvoir économique m'associait à la masculinité j'avais des réactions très féminines du point de vue des villageois pourquoi ? parce que les femmes du point de vue des hommes comme des femmes âgées considèrent que les femmes sont des effrontées sont des inconscientes sont des responsables donc je correspondais aussi d'une certaine manière à la définition locale du genre et en particulier des jeunes femmes au-delà de ma propre culpabilité que j'admettais parfaitement de manière assez honteuse mes hôtes considéraient que mes mots avaient également des causes surnaturelles et le fait que je sois réancrée par la maladie dans la cour en était une manifestation mon réancrage dans la cour en fait attestait de l'efficacité de toutes les attaques sorcellaires parce que ces attaques sorcellaires visaient à me bloquer à me bloquer à la fois moi dans le cadre de mes voyages entre la France et le Burkina Faso en gros les sorciers voulaient me dégoûter des voyages au village et en même temps à bloquer aussi les circulations d'argent dont on pensait qu'elles engraissaient mes hôtes dans le village de ces danguos le problème est que mes hôtes devant ces activités sorcières de blocage ont symétriquement répondu par leur volonté de me réenraciner d'autant plus fortement dans la cour et pour ça je faisais appel à des dieux à des dieux auxquels je devais adresser des sacrifices alors c'était des dieux d'un genre particulier c'était à la fois des entités topographiques par exemple le dieu qui représente la terre du village mais aussi des dieux sentinelles à l'échelle à la fois de la cour mais aussi dans des lieux en brousse à qui je devais également adresser des sacrifices des dieux sentinelles donc qui étaient chargés de me regarder et de me surveiller comme on le dit littéralement dans la langue locale donc pendant dix ans à chacune de mes arrivées mais aussi au moment où je devais partir je devais organiser une sorte de carnage sanglant de volailles qui parfois se limitait à quelques poules mais qui parfois pouvait prendre un peu plus d'ampleur selon la force des activités sorcières et comme avec les humains je me suis parfois émancipée à mon insu et involontairement cette fois de la volonté des dieux et par exemple je me souviens d'un jour j'étais au marché j'avais réalisé pourtant tout un tas de sacrifices et on avait organisé du coup de grands repas grâce à toutes les volailles tuées mais une fois au marché j'étais dans un cabaret avec un fils de la cour et on discutait tous tranquillement et à un moment une poule surgit de nulle part et ne renverse que ma calbasse et uniquement la mienne pas celle des autres et donc du coup ça c'était le signe que j'avais omis de faire un sacrifice pour un dieu en particulier c'était un dieu qui était situé en Brousse et donc il fallait que je retourne dans la cour et que j'y sois encore immobilisé en attendant que cette divinité soit apaisée par le sacrifice donc finalement entre 2009 et 2011 j'ai été prise à la fois par des tentatives de blocage de sorciers dans des dispositifs humains et non humains qui visaient à me refixer en permanence dans la cour j'essayais comme je vous l'ai dit de trouver des voies de sortie mais malgré tout ça dépend assez bien le niveau d'inertie que j'avais atteint en étant située dans un espèce de champ de force humain et non humain et qui était intéressant seulement parce qu'il s'exprimait en termes géographiques parce que les attaques le contrôle et mes esquives dessinaient en fait de multiples chemins sur lesquels les uns et les autres voulaient me situer pour à la fois orienter mes richesses et plus tard pour orienter mes capacités sexuelles disons les choses comme ça mais cette idée là elle faisait aussi sens je trouve du point de vue local et du point de vue du fonctionnement des maisons et des cours domestiques locales dans un contexte rural ouest africain et qui plus est burkinabé donc beaucoup plus pauvre que beaucoup d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest en fait les maisons et les cours apparaissaient aussi comme des lieux carrefours des lieux de confluence où tout l'enjeu est de faire arriver à la fois des personnes des hommes des femmes mais aussi des richesses des biens et des marchandises en 2012 revirement revirement parce que l'ordre des menaces qui pesait sur moi n'avait plus du tout le même enjeu il ne s'agissait pas simplement uniquement de canaliser mon argent il s'est agi aussi de me canaliser moi en tant que femme et ce revirement a eu lieu simultanément à un événement assez anodin j'ai acheté une moto pour pouvoir déambuler dans les villages qui peuvent être assez éloignés les uns des autres et en même temps j'ai aussi commencé à déménager temporairement de la cour pour mener mes recherches dans des lieux qui faisaient consensus avec les gens de la famille malgré tout il reste que l'extension de l'étendue et de la durée de mes mouvements a fait rapidement ce genre de nouvelles craintes chez mes hôtes et je suis devenue seule sur ma moto non plus seulement une espèce de riche privilégié mais aussi un être sexualisé dont il fallait à présent s'attirer les faveurs sexuelles en utilisant pour les hommes différents artifices alors cette autre menace du coup elle a aussi changé le discours de mes hôtes à mon égard en empruntant véritablement une rhétorique particulière qui est celle de l'agression sexuelle voire du risque de viol en gros mes hôtes me disaient qu'à présent certes j'étais peut-être riche mais surtout ce que les hommes voulaient c'était littéralement me gagner et donc du coup un jour le fils de la famille chez qui je logeais je logeais avec aussi sa femme et leur fille me taquinait en me disant que je triais trop les hommes parce que je refusais les avances d'absolument tout le monde que ce soit des agriculteurs comme des fonctionnaires qui a priori auraient pu être des hommes adaptés pour moi à mon statut social à mon niveau économique etc. donc je triais trop les hommes et ce qui était intéressant c'est qu'en fait il me comparait à une femme d'un mythe une femme qui était courtisée mais qui refusait les avances de tous ses prétendants et pour la punir un jour alors qu'elle se rendait au marché elle traversait la brousse un chien a surgi de nulle part et a violé la femme or en étant violée par un chien cette femme est devenue impure elle est aux yeux de tous et elle a donné naissance à une lignée qu'on appelle localement les gens rouges qui est une lignée souillée et dans laquelle se transmet cette impureté et cette souillée donc en me comparant à cette femme le fils me signifiait donc que mes refus répétés me faisaient encourir le risque de me voir un jour reposer la violence d'hommes frustrés et d'être potentiellement agressés ou violés et cette rhétorique de l'agression sexuelle est devenue comme je le dis une espèce de rhétorique prédominante et c'est aussi pourquoi le fils et son épouse ont un jour décidé de me dire que je dormais dans une mauvaise position je dormais sur le dos alors que les femmes doivent dormir sur le côté et c'est aussi comme ça que les pères et surtout les mères éduquent les jeunes filles parfois jusqu'à les frapper quand le sommeil les font un peu enfin les déplace parce qu'en fait en dormant sur le dos les femmes sont beaucoup plus vulnérables au fait qu'un homme puisse surgir en pleine nuit pour la violer et donc du coup elle ne pourrait pas se défendre et c'est surtout le cas pendant la saison sèche quand on dort tous dehors on ne dort plus dans les maisons à cause de la chaleur environnante donc finalement cette nouvelle menace qui s'est surajoutée à la première a fait que tous mes petits maux résiduels qui arrivaient encore un petit peu sur le terrain ont été expliqués par la convoitise sexuelle des hommes et donc mes hôtes identifiaient dans mon entourage des hommes qui allaient entreprendre de réorienter mes mouvements sexuels y compris mes richesses mais aussi mes mouvements sexuels par différents moyens et parmi ces moyens il y avait des dieux qu'on pouvait utiliser pour détourner les femmes de leurs conjoints de leurs époux ou encore des médicaments et donc je vais vous raconter une histoire d'une expérience d'une expérience d'envoûtement en tout cas qu'on a décrite comme un envoûtement et qui aurait été fomenté par un chef de terre en 2012 alors je me suis retrouvée avec ce chef de terre que je connaissais déjà un petit peu dans un maquis donc un bar-restaurant où je l'avais retrouvé avec son frère et deux de leurs amis et on buvait on mangeait on plaisantait on rigolait jusqu'au moment où j'étais prise de vertige et je suis rentrée rapidement en moto à la maison dans la ville que j'occupais parce que j'habitais à ce moment-là dans la ville et arrivé dans ma chambre je me suis effondrée j'avais l'esprit enbué enfin le cœur qui palpitait etc. j'ai appelé le fils au village pour lui dire ce qui se passe et il m'a immédiatement dit Delphine à l'aube tu rentres à la maison je rentre à la maison et à peine je descends de ma moto il m'envoie chez le père de famille pour qu'on réalise une consultation divinatoire et là les oracles affirment que j'ai été l'objet d'un envoûtement qui a été fomenté par ce chef de terre alors soit le chef de terre a demandé à son frère de mettre un médicament dans mon verre soit de mettre un médicament sur de la nourriture qui m'avait tendu de la main en tout cas le fait est c'est que j'avais sans doute été envoûtée par un médicament qui est soit d'origine surnaturelle soit un médicament qu'on peut trouver de manière assez facile sur les marchés ou auprès de commerçants ambulants et il y a un médicament dont ils pensaient qu'il était celui-là qu'on m'avait donné celui qu'on appelle localement le bleu bleu et qui est comparable au GHB la drogue du violeur qu'on connaît mieux ici reste qu'il a fallu procéder au désenvoûtement donc le chef de famille a pris un poussin pour frotter la carrosserie de ma moto parce que si moi j'avais été envoûtée ma moto aussi avait été envoûtée et donc du coup l'enjeu était désormais que je ne réenfourche pas ma moto et par une espèce de pulsion amoureuse que je veuille à tout prix rejoindre ce chef de terre chez lui et j'ai aussi été surveillée de longues nuits durant pour voir si je restais bien dans mon lit et si je ne partais pas en douce en douce donc pour conclure mon expérience du contrôle social elle m'a informée de dynamiques politiques locales où on voit comment ces dynamiques se cristallisent à la fois sur l'argent et sur les femmes mais ces expériences m'ont aussi permis de comprendre comment lire ces dynamiques d'un point de vue théorique et selon moi ces dynamiques politiques elles ont fait sens comme je l'ai dit au tout début au travers de lieux et au travers de mouvements où la maison est apparue comme un véritable épicentre à la fois social et géographique et en plus dont l'architecture elle-même révélait une sorte de codification géographique des identités de genre le masculin de manière idéale le masculin est associé à une forme d'ancrage dans des lieux de production économique et les hommes doivent exhiber leur richesse dans leur maison ils doivent aussi introduire les femmes par la force quelle que soit cette force et les femmes au contraire sont associées à des mobilités volatiles qui doivent elles être canalisées par tout un tas de moyens mais surtout ce que je trouvais intéressant au travers de ces expériences c'est aussi de proposer une certaine vision de la ruralité ouest-africaine une ruralité ouest-africaine où les maisons et les cours sont aussi des institutions des bâtisses et des groupes sociogéographiques qui sont connectés au monde par le biais de circulation qui épousent différentes échelles des échelles à la fois locales et internationales mais aussi des échelles temporelles où on peut les lire depuis le passé jusqu'au présent voilà j'en ai fini merci beaucoup merci Delphine voilà donc deuxième chapitre sur le genre donc moi je me suis envolée pour Alger le 27 juin 2016 dans l'objectif de partir dans la Wilaya de Blida où je devais passer deux mois dans cette fameuse famille qui m'accueillait et dont le père était l'ami d'un ami donc je devais y travailler sur les religiosités quotidiennes dans cet environnement que je savais être socialement et religieusement conservateur c'est-à-dire que dans ce contexte de la société algérienne ré-islamisée depuis les années 80 et dans le cas de ma famille d'accueil cette notion de conservatisme convenait à mon sens parfaitement puisque j'étais dans un environnement qui était marqué par de très fortes références au code religieux pour réguler l'ensemble des rapports sociaux alors ma famille habitait une très belle et grande maison qui était cachée de la rue par de hauts murs la famille était composée du père qui avait la cinquantaine à l'époque la mère un peu plus de 45 ans ils avaient quatre enfants un fils aîné 22 ans qui commençait à travailler avec son père un fils de 18 un fils de 13 et la dernière de 10 ans alors cette famille était typique de la bourgeoisie commerçante locale qui s'était enrichie ces dernières décennies elle en avait en tout cas tous les signes extérieurs elle avait une très belle maison elle avait plusieurs grosses coîtures elle avait une maison secondaire dans une ville très brisée au bord de la mer le père de famille évidemment travaillait il avait plusieurs employés sous ses ordres et sa femme était donc mère au foyer chaque année au mois d'août la famille partait en vacances dans la belle maison secondaire le fils et le père allaient très régulièrement en France ou en Espagne pour visiter des parents ou des amis dans le quartier se trouvaient d'autres maisons où habitaient des oncles des tantes les grands-parents etc il s'agissait d'une famille de notables locaux connus depuis plusieurs générations alors je vais être très très brève sur mes déboires de terrain parce que je n'ai pas du tout le temps de les détailler ici mais en gros ce que je peux dire c'est que donc le premier matin quand je suis sortie de ma chambre je me suis rendu compte que j'étais enfermée à clé dans la maison les clés étaient cachées et je ne pouvais même pas sortir sur la terrasse voilà alors qu'il faisait quand même très beau c'était en été nous étions en plein ramadan et donc il n'y a pas eu évidemment de négociations possibles j'ai dû faire le jeûne en même temps que la famille et dès le premier soir j'ai compris lorsque toute la famille s'est réunie pour le repas de rupture du jeûne j'ai compris tout de suite que ce qui avait été décidé avant mon arrivée c'est-à-dire d'avoir une voiture pour pouvoir faire mes enquêtes j'ai compris que cette voiture non seulement je ne l'aurais jamais mais qu'en plus je ne pourrais même pas sortir librement de cette maison comme je le voulais alors je passe très très rapidement mais les 15 jours qui ont suivi ont été exactement se sont déroulés exactement de la même manière jusqu'à la fin du ramadan je n'ai jamais pu sortir mais en fait je me disais que ce n'était pas très grave que comme j'étais partie pour deux mois c'était le ramadan j'allais attendre la fin du ramadan et puis qu'ensuite je pouvais j'allais sortir et faire mes enquêtes et puis de toute manière les longues conversations que j'avais entamées avec la mère de famille étaient déjà très intéressantes donc voilà du coup je vais commencer à faire du terrain dans ce huis clos donc elle et moi on passait nos journées à discuter toutes les deux alors la petite fille elle a passé ses journées devant la télé les garçons c'était le ramadan je rappelle c'était les vacances en plus donc ils passaient toute leur journée dans leur chambre à dormir et on les voyait que le soir au moment où il fallait faire le repas de rupture donc nous on passait notre temps à préparer le repas à faire le ménage toutes les tâches de la maison et à discuter donc elle me parlait de la vie des femmes algériennes elle me racontait son quotidien elle me parlait de son mari des difficultés qu'elle avait avec lui des différentes manières qu'elle avait de faire dans sa vie etc. et puis surtout elle passait son temps à me parler de religion alors ce qui tombait très bien puisque c'était quand même mon sujet de recherche au départ et elle elle voulait me montrer la manière dont elle accordait parfaitement évidemment selon elle sa vie à l'islam ce que je faisais aussi c'est que je lui demandais de sortir des albums de photos de famille et donc on passait de nombreuses heures à regarder des vieux albums de photos où je la voyais dans les années 90 avec son mari où ils allaient à la plage où elle était en petite robe où ils allaient danser et du coup j'essayais de lui faire raconter sa vie entre le moment de ses photos et le moment de mon terrain donc elle m'a raconté sa vie son éducation son mariage le choix d'avoir porté son voile et puis ensuite son enfermement progressif à la fois dans des règles religieuses de plus en plus strictes et dans cette maison qu'elle ne quittait quasiment jamais voilà les détails sont racontés évidemment dans l'ouvrage elle m'a beaucoup parlé des années 90 période où les islamistes ont imposé massivement le voile aux femmes et elle tenait alors un discours très ambigu sur cette période-là en disant à la fois que les islamistes avaient été très sanguinés mais qu'en même temps ils avaient après tout amené le vrai islam en Algérie donc elle passait des heures et des heures à me parler de sa manière de concevoir la religion elle se disait très pieuse elle l'était et très fière d'avoir appris les vraies règles de l'islam à ses propres parents par exemple sa mère qui portait un haïk traditionnel elle lui avait fait enlever pour porter le hijab voilà elle me racontait tout ça donc c'était vraiment un terrain ethnographique finalement très riche pour moi les jours passants je me suis quand même rendu compte que cette femme avait une très forte aversion pour la plupart des femmes de son entourage parce qu'elle passait des heures à critiquer systématiquement ses belles soeurs sa belle mère ses propres soeurs d'ailleurs et puis finalement toutes les femmes de l'entourage y passaient une fois on a dû aller chez le médecin on a croisé une femme dans la rue elle a passé des heures à critiquer cette femme une fois plus tard elle a dû aller chez le coiffeur les pauvres coiffeuses ont été critiquées pendant des heures encore donc il y avait vraiment un rapport assez particulier évidemment toutes les femmes qui étaient dévoilées allaient traiter de prostituées il y avait une sorte de grande violence dans ses propos par rapport aux femmes et c'était quelqu'un qui semblait continuellement triste et épuisé dans son quotidien alors moi au début je m'en inquiétais vraiment et puis je me suis assez rapidement rendu compte qu'elle se complaisait dans une espèce de posture victimaire qui était censée la rendre encore plus pieuse alors par exemple elle avait des problèmes de saignement pendant le ramadan donc c'est pour ça qu'on a été chez le médecin je l'ai accompagné ça m'a fait moi une sortie et le médecin lui a dit d'arrêter le ramadan d'arrêter le jeûne évidemment non seulement elle a refusé mais en plus elle s'est rajouté des jours après et les derniers jours du ramadan en prévision de la fête de l'Aïd ou qu'on allait passer chez la belle-mère donc il fallait montrer à la belle-mère combien elle était une bonne épouse elle a confectionné pendant quatre jours et quatre nuits d'affilée des gâteaux au point d'être complètement épuisée donc en fait c'était toujours comme si elle renforçait elle-même son mal-être comme un défi sacrificiel pour mener de plus en plus une vie rigoureuse et pieuse donc je l'ai dit elle ne pouvait jamais sortir seule elle était toujours accompagnée soit de son père pardon de son mari de son fils ou alors d'un neveu enfin il fallait toujours qu'il y ait un homme pour la sortir et pour veiller sur sa bonne moralité alors du coup les sorties étaient très très rares donc j'ai dit chez le médecin pour aller voir ses parents etc elle n'avait pas droit non plus à une messagerie sur internet whatsapp viber ou autre et dès que son fils rentrait du travail il surveillait son téléphone pour voir ce qu'elle avait appelé etc donc je ne vais pas rentrer dans les détails de la situation qui sont racontés en détail dans l'ouvrage mais la situation s'est dégradée quelques temps plus tard en fait ce qui s'est passé c'est que huit jours après le ramadan les parents sont partis en vacances à Paris je leur ai prêté mon appartement et donc moi je suis restée à la maison alors les parents sont partis avec la petite fille donc moi je suis restée uniquement avec les garçons et tout de suite dès le premier jour ils ont commencé à très très mal me parler à m'insulter à me traiter vraiment comme leur domestique j'étais leur bonne à me tenir des propos racistes misogynes antisémites au quotidien alors je passe les détails encore mais deux événements je pense m'ont permis après coup parce que moi je me suis posé beaucoup de questions me demandant toujours qu'est-ce que j'avais mal fait qu'est-ce qui se passait etc. voilà normal et il m'a fallu du temps pour comprendre à peu près ce qui s'était passé mais là il y a eu deux événements d'abord je m'étais nouée d'amitié avec un neveu de la famille qui venait tous les jours dans la maison ce neveu avait un statut particulier parce qu'il était homosexuel alors évidemment ce n'était pas dit clairement mais du coup il était aussi considéré un petit peu comme un domestique dans la maison il faisait des tâches qui sont normalement réservées aux femmes il était très sympathique et grâce à lui il m'a sorti donc on a fait beaucoup de tourisme à Alger dans toute la région de Blida de Medea etc. d'ailleurs avec sa propre mère qui elle est affirmée salafiste entièrement voilée de noir où on voit que ses yeux et d'ailleurs ce voile intégral lui permettait d'avoir une vie sociale beaucoup plus développée que la mère de ma famille d'accueil ça voilà je développe ça aussi dans l'ouvrage et ensuite donc c'est je me suis rendu compte après coup que c'est sorti déplaisé complètement à mes hôtes et ensuite j'ai fait la connaissance par le biais d'un collègue de l'université d'une jeune fille qui par la suite les mois et les années qui ont suivi m'a servi de m'a été ma guide en fait et donc j'ai commencé à faire des enquêtes et je me suis donné le droit de sortir avec elle et de partir faire mes enquêtes et donc je faisais des allers-retours tous les jours et ça ça a été très 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 mal vécu par la mère de famille notamment alors ce qui s'est passé c'est que les parents ils étaient à Paris et puis ils ne m'adressaient plus la parole je leur envoyais des textos ils ne me répondaient pas ils étaient quand même chez moi je ne savais pas ce qui se passait ils ont débarqué un jour en Algérie sans m'avertir qu'ils étaient rentrés et puis les jours qui ont suivi la mère elle ne me parlait plus vraiment elle me boudait ou alors elle me parlait mal elle m'infantilisait beaucoup voilà donc je passe sur les détails mais très très rapidement ça s'est dégradé ils m'ont caché la nourriture je n'avais plus de quoi manger du coup comme je sortais j'achetais de la nourriture et puis j'achetais aussi pour toute la famille et puis tout ce que j'achetais ça partait systématiquement à la poubelle dès que je sortais quand je rentrais le soir ma chambre elle avait été mise à sac tout était renversé enfin ce n'était même pas une fouille cachée tout était renversé et puis un jour je suis revenue à la maison et là tout le monde avait disparu il n'y avait plus que le fils aîné la maison la famille était partie en cachette dans la maison secondaire en vacances ils m'avaient abandonné dans leur maison c'était un peu particulier bon je vous passe les détails mais il a fallu que je parte moi-même j'ai voulu partir à plusieurs reprises en leur disant ça ne va pas il y a un problème je m'en vais et puis le père de famille n'a jamais voulu reconnaître qu'il y avait un problème parce qu'il était dans un rapport de pouvoir avec l'ami qui m'avait amené bref j'étais engluée dans une espèce de relation comme ça et du coup j'étais obligée de rester là donc en fait il ne voulait pas de moi et malgré tout il m'imposait de rester là donc c'était assez compliqué comme situation donc voilà je passe sur tout ça mais en fait ce que j'ai voulu faire dans ce chapitre et je termine là-dessus c'est que j'ai essayé de dépasser ce cas particulier qui était heuristiquement très riche pour essayer d'en faire une analyse plus générale sur les modes de vie et les religiosités des femmes dans cette contrée que je qualifie donc je l'ai dit de très conservatrice et donc les enquêtes avec ma guide avec ses amis avec sa famille m'ont permis de faire une analyse comparative avec ce que vivait cette femme et ce que vivait les autres femmes de cette famille et donc j'ai travaillé par la même occasion sur les mariages arrangés sur les choix des époux sur les tenues de plage sur le travail féminin sur le célibat sur les différents idéaux sociaux sur la place des femmes rares et difficiles dans les espaces publics etc. tout cela a été toujours évidemment justifié par un discours religieux très strict qui était imbibé vraiment ce contexte voilà ce travail m'a permis aussi de travailler sur l'entre-soi féminin ça a été très intéressant et sur les violences que cet entre-soi engendre on n'est pas du tout dans un contexte de sororité dans ce contexte très très patriarcal voilà donc cette expérience malheureuse mais très riche ethnographiquement que j'ai vécu dans cette famille a été révélatrice certes d'une manière un peu exagérée de l'enfermement social et surtout psychologique dans lequel de nombreuses femmes vivent aujourd'hui en Algérie en tout cas le sentiment de vivre merci merci Fabienne merci Delphine merci à tous tous nos collègues du CEPED et je pense particulièrement à Olivier Le Cervoisier qui m'a formé à l'analyse réflexive depuis le master jusqu'à la thèse tout comme Charlotte et merci à vous tous mes moniteurs mes moniteurs européens d'après la dénomination d'un pasteur âgé qui m'annonçait une vision et petit je te vois au milieu de tes moniteurs tes moniteurs européens qui t'ont envoyé pour spolier nos choses il ne disait pas pouvoir il ne disait pas bim donc nos choses parce que le terme pouvoir n'est pas vraiment traduisible ils ont besoin de nos choses toi aussi tu en as besoin il y a une suite mais c'est surtout l'imprécation gare à toi attention à la chicote invisible donc me voilà soupçonné de transgression et donc le terme moniteur déjà nous voyons qu'il renvoie à l'histoire coloniale parce que les moniteurs c'était les instituteurs autrefois voilà donc il a gardé ce terme là et la chicote même le terme chicote voilà il rappelle toute cette période c'est le terme local c'est l'oufiétété donc qui punit une chicote dite invisible qui punit les sujets transgresseurs voilà et les choses dont parle mon interlocuteur encore une fois ce sont donc les pouvoirs et ma question est ici d'interroger les conditions de terrain les conditions d'enquête quand on est chercheur de chez soi d'une certaine manière je ne suis pas de Pointe-Noire je suis de Brazzaville mais je suis du Congo Brazzaville et Pointe-Noire c'est la deuxième ville du Congo Brazzaville donc je pouvais dialoguer avec mes interlocuteurs dans aussi bien au monokutuba que dans ma langue maternelle voilà donc il y avait beaucoup de proximité déjà et comment donc ma question est de savoir comment ou plutôt d'interroger les conditions dans lesquelles j'ai fait l'objet de projections et de menaces sorcellaires au sein d'une église qui entend lutter contre la sorcellerie au-delà de la proximité culturelle qui peut éclairer les interactions de l'enquête je questionne ici le rapport au terrain pour comprendre les mécanismes de contrôle exercés donc sur un ethnologue du proche je vais évoquer rapidement trois axes relatifs aux difficultés de l'enquête pour le chercheur autochtone et bien sûr comme mes collègues l'apport heuristique qui en découle le tout premier axe concerne les hiérarchies et même les disciplines au sein de l'église de Zéphira donc il s'agit ici d'une institution prophétique qui hiérarchise les sujets selon leur grade et j'ai la grâce d'être à côté des plus grands spécialistes du prophétisme merci pour tout ce que vous nous apportez monsieur Dozon donc je ne prendrai pas trop de risques pardon alors donc l'institution dont il s'agit ici hiérarchise ces sujets avec des grades au sommet il y a les autorités sacerdotales bien sûr je n'évoquerai pas ceux qui sont au milieu les diacres qui ont toute leur place et c'est surtout ceux qui sont à la base qui constituent le groupe le plus important que sont les choristes et choristes qui se sont autonomisés pour constituer le puissant département de la jeunesse et ces jeunes n'ont pas tous 18 ou 20 ans il y en a parmi eux qui ont 50, 70 voire 80 ans donc ils sont choristes ils sont jeunes et Léo pourrait mieux nous expliquer justement toutes ces manières de se constituer jeunes comme catégorie sociale bien sûr sociopolitique et la jeunesse ici s'inspire de la jeunesse du parti marxiste léniniste donc l'UJSC l'union de la jeunesse socialiste congolaise voilà il y a justement aussi la JMNR donc la jeunesse du mouvement national de la révolution qui a précédé l'UJSC merci beaucoup et ces mêmes choristes devenus jeunes s'opposent régulièrement aux autorités sacerdotales toutefois on peut évoquer la manière dont cette émancipation des jeunes se heurte à des disciplines corporelles dans le temple même dans et surtout concernant les femmes j'aurai pas trop de temps pour évoquer toutes ces contraintes là donc il y a des considérations hiérarchiques auxquelles les jeunes sont censés se soumettre et moi aussi comme chercheur bien qu'acteur extérieur parce que je ne fais pas partie de cette institution mes amis et les acteurs du terrain ils le savaient bien et pourtant j'ai été assujetti aux mêmes normes donc ce qui m'amène à interroger plutôt à aborder le deuxième axe de réflexion je vais ici rapidement montrer la manière dont j'ai été constitué comme un sujet transgresseur j'ai souvent été considéré comme un insoumis c'est le terme qu'on emploie les insoumis ce sont des insoumis ces jeunes que vous fréquentez et si vous les fréquentez vous aussi vous êtes un insoumis donc pour avoir fréquenté le réseau de jeunes contestataires ceux qui contestent l'autorité du conseil sacerdotale et celle du fils du prophète et ce qui m'a valu donc des interpellations récurrentes au moment où l'église prophétique réglait ces conflits dans les tribunaux période donc de mon enquête période au cours de laquelle la plupart des jeunes dits insoumis s'étaient réjouis que l'État ait suspendu l'investiture du fils du prophète et qui devrait être investi donc comme chef d'église l'État a suspendu cette investiture il y a eu des négociations et c'est bien plus tard que l'État a donné son accord et l'image de chercheurs surversifs qui m'avaient été collés cette image-là elle a finalement poussé le chef de l'église à m'imposer un dispositif protocolaire et ce terme d'ailleurs de protocole c'est le terme qu'il emploie quand il me convoque chez lui devant son neveu son neveu anatique qui était son responsable de protocole aussi devant qui il m'annonçait qu'il y avait un protocole pour limiter pour me recadrer donc limiter mes déplacements ce qui fait écho à mes collègues Delphine et Fabienne et il mit en place donc ce protocole dispositif que j'avais bien sûr réussi à contourner et j'avais l'obligation de demander la permission au chef de l'église et aux deux patriarches avant d'aller participer à une activité quelconque mais j'ai pu trouver des moyens pour pouvoir poursuivre mon enquête tout en restant très discret il y a eu aussi une manière pour le chef de l'église de vouloir valider mes données de terrain avant toute publication il ne le disait pas lui-même mais c'est d'autres personnes qui le disaient et lui-même par contre il commençait à me questionner sur ma méthodologie de recherche comment parce que je mettais l'accent sur le non discursif les verbalisations spontanées et tout cela qui était visible sur ma page dans ma page du site internet de mon laboratoire du CPED donc il avait accès à tout cela et il me posait des questions sur ça parce que il a il a fait le HESS et il a il a trois DEA voilà d'ailleurs mes interlocuteurs souvent me disaient ben il faut aller voir le chef parce que c'est entre vous c'est entre vous les chercheurs et donc je devrais valider tout cela donc une sorte de contrôle de la production scientifique voilà et pour leur part certains jeunes insoumis qui sont donc au bas de la pyramide hiérarchique ont eux aussi voulu s'assurer que j'étais sincère avec eux que je ne les trahissais pas que j'irais pas les trahir que mes pensées étaient vraies parce que je revenais souvent ça a commencé à interroger certains qu'est-ce que tu veux comprendre voilà et du coup il y a eu un certain nombre de mécanismes de divination que je n'avais pas demandé si bien que j'ai parfois été supposé cacher des choses d'après les termes que Bumbaba Bim a donc caché des choses j'avais des choses au fond de moi que je ne disais pas donc ce qui ce qui donne aux chercheurs d'être assimilés à l'élite intellectuelle et politique élite à laquelle la société congolaise attribue parfois de potentiel de potentialité magique donc des dangereuses potentialités magiques comme d'ailleurs le montre bien Florence Bernaud tout comme Julien Bonhomme et Joseph Tonda beaucoup de chercheurs évoquent ces considérations là et dans le troisième axe que je voudrais aborder donc après j'ai beaucoup d'exemples autour des soupçons dont j'ai fait l'objet je n'ai pas seulement été menacé de sorcellerie mais encore moi-même je devenais potentiellement dangereux pour mes interlocuteurs et donc le troisième axe ici je vais montrer rapidement comment la liberté du chercheur est à l'épreuve de l'état la religion et le lignage ce que je nomme comme un trinôme et donc nous savons que les sociétés africaines ne dissocient pas le religieux et le politique c'est évident il y a beaucoup de travaux là-dessus aussi c'est le cas du Congo-Brazzaville où les institutions étatiques exercent aujourd'hui depuis plusieurs années déjà un rôle de médiation au sein de l'église pour pacifier une institution en crise mais la machine étatique fait face aux logiques du lignage puisque les conflits que j'observe mettent en scène les successeurs du prophète qui sont les membres de sa famille et aujourd'hui c'est son propre fils et il y a quelques années c'était aussi un de ses fils contre un de ses neveux et les conflits revêtent également une connotation lignagère lorsqu'il concerne les jeunes et le sacerdoce bien sûr qu'il ne s'agit pas d'être dans une logique binaire mais c'est parce que le temps ne me permet pas de donner plus d'éléments et dans ce cas précis les logiques lignagères interrogent les rapports intergénérationnels en contexte religieux les aînés qui revêtent donc la séniorité sociale ce sont les membres du conseil sacerdotal et ce sont eux qui régulent les rapports de subordination par le biais des pouvoirs sorciers dont ils sont détenteurs voilà donc ici la sorcellerie n'est pas vue comme quelque chose de négatif d'emblée il ne s'agit pas d'émettre un jugement de valeur mais plutôt de dire de traduire des pouvoirs avec un terme qui en français correspondrait à celui de la sorcellerie comme bien même la christianisation a donné à ces pouvoirs une certaine connotation négative mais ici on voit comment des acteurs revendiquent des pouvoirs invisibles du fait de leur statut et socialement admis ces pouvoirs-là donc dits sorciers sont indispensables à l'exercice de l'autorité lignagère ou religieuse et les injonctions qui m'ont été faites comme chercheurs relèvent entre autres de ces pouvoirs invisibles qui rappellent à l'ordre les personnes dites insoumises ou supposées être dans la transgression normatif et dissuasif le dispositif sorceller organise la société lignagère il exerce une fonction régulatrice qui explique les attitudes de soumission et accepter le mauvais usage des pouvoirs sorciers parce qu'on est là dans une plasticité de pouvoir et ces pouvoirs-là peuvent être utilisés de façon néfaste donc accepter ce mauvais usage de ces pouvoirs pouvoir ici quand ils sont néfastes ils sont qualifiés de magie l'église les qualifie de magie donc accepter ces pouvoirs-là le lignage est l'unique espace légitime de l'ordre sorcellaire seul le lignage peut brandir la menace du principe sorcellaire l'incumbu en Vili à l'encontre des sujets déviants il y a des travaux là-dessus et j'évoquerai bien Boakassa qui avait fait une thèse avec sous la direction de Georges Ballondi Ballondi justement est une thèse qui se trouve d'ailleurs ici à la bibliothèque qui l'a faite ici à Paris 5 c'est une très vieille histoire c'est une très vieille histoire que je me souviens avoir fait un exposé au séminaire de Ballondi sur la thèse de Boakassa merci juste le kiwi voilà et plus récemment Patrice Yengo en 2016 les mutations sorcières et pour perturber l'ordre lignagé c'est fragiliser c'est plutôt se fragiliser soi-même c'est s'exposer à des sanctions d'origine invisible et en ce sens les menaces et les imprécations disciplinaires sont considérées comme licites donc je pouvais moi en faire l'objet de façon licite lorsqu'ils sont destinés plutôt lorsqu'on est soi-même destinataire des sommations et avertissements on est on est supposé déviant et à ce moment-là on reste plus ou moins sensible aux menaces et là donc j'évoque mon exemple comme chercheur mais pour mieux comprendre le conditionnement des acteurs des individus et comment la réflexivité permet finalement de comprendre le sujet étudié et donc toutes ces menaces sont d'autant plus opérantes qu'elles agissent dans l'intériorité des acteurs qui s'identifient à leur groupe et pour conclure je vais peut-être conclure pour conclure j'évoquerai surtout le conditionnement lignagé qui éclaire les modalités d'imputation sorcière conduisant les sujets à se prémunir contre le chercheur soupçonné de cacher des choses nocturnes et à mon corps défendant j'ai donc été fabriqué comme un sujet du groupe que j'étudiais les menaces pesant sur moi visaient de fait à préserver une église prophétique qui connaît un fort déclin en définitive interroger le contrôle social en contexte religieux implique la prise en compte de l'histoire des acteurs concernés une histoire dans laquelle la religion la politique et le lignage s'imbriquent pour fabriquer des subjectivités régies par une pluralité de normes et quelles sont ces normes-là ? bien sûr qu'il y a l'évangélisation chrétienne parce qu'il s'agit d'une église chrétienne mais il y a aussi les normes lignagères et bien il y a également le marxisme le marxisme-léninisme pour ne pas évoquer le contexte démocratique des années 1990 merci beaucoup on a que quelques minutes j'ai l'impression parce que c'est 7h30 c'est ça ? non mais vous pouvez on peut dépasser un peu ? c'est très bien merci écoutez d'abord merci de m'avoir invité à discuter de votre ouvrage que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et je dirais parfois pour certains textes en tout cas les trois vos trois autres un peu comme des comme des polars il y a des intrigues qui se nouent qui se dénouent et en effet ça se lit bien ça se lit bien donc alors mon alors première remarque c'est que sur un certain plan votre livre prolonge les relances des réflexions qui ont eu lieu enfin il y a déjà maintenant un certain temps ce qu'on appelait la réflexivité précisément sur les expériences de terrain ethnographique qui ont été faites qui ont commencé il y a 25 ans et donc et qui précisément mettaient à l'épreuve ces réflexions ou ces réflexivités qui mettaient à l'épreuve tout ce qui faisait que la discipline se définissait par des formules canoniques mais je parle de ça il y a bien sûr 30 ou 40 ans au moment où je commençais le métier en tout cas les formules canoniques étaient celles bien sûr de l'observation participante de l'informateur privilégié ou bien qui qui étaient liées presque il y avait des manuels en quelque sorte d'ethnographie qui au fond avaient l'air de nous dispenser de prendre en compte la situation dans laquelle on allait être jeté en quelque sorte et qui était véritablement en fait l'objet même de l'étude et donc comme si on allait faire de l'ethnographie indépendamment du contexte historique et politique hors de la situation en effet particulière dans laquelle nous en tant qu'individus on était pris et hors de la prise en compte de la subjectivité même du chercheur donc autrement dit il était temps que ceci soit mis en question et je dirais qu'un certain nombre de nouveaux terrains ont obligé la discipline à comment comment dirais-je à prendre en compte ces questions-là alors je vais y venir sur ces nouveaux terrains rapidement en tout cas alors première observation que je voulais faire c'était que si vous m'avez demandé de discuter de votre livre c'est peut-être parce que je suis en effet ni femme ni chercheur local mais c'est aussi peut-être parce que c'est aussi peut-être parce que comment dirais-je j'ai une j'ai un certain âge non mais alors là je l'ai évoqué il y a un instant puisque j'ai évoqué les débuts de la discipline ou enfin mon expérience de rentrer dans la discipline en effet on n'était pas préparé à s'intéresser à ces questions de réflexivité en effet mais quand je dis quand je dis âge c'est aussi peut-être parce que dans votre ouvrage la question de l'âge est peu prise en compte je veux dire il y a le fin voilà sauf à un moment je crois que c'est un peu évoqué par vous-même Delphine je crois un tout petit peu mais moi qui ai précisément une expérience de terrain sur plus de 40 ans du coup en effet il me semble que les choses ne se sont pas passées de la même manière lorsque j'avais 25 ans que lorsque j'en avais 50 ou 60 lorsque je faisais encore du terrain il n'y a pas très longtemps en fait je serais tenté de dire que durant mon parcours je suis passé du statut de cadet à celui d'aîné donc et d'aîné pas seulement à la fois parce que j'avais un statut même de professeur donc dans mes dernières expériences de terrain j'ai joué là-dessus j'ai précisé m'en joué sur le fait que j'avais un certain âge et que j'étais ce que j'étais c'est-à-dire professeur directeur d'études à l'école des hautes études j'avais une carte de visite etc et que respect en face de moi s'il y avait de l'irrespect ça m'est arrivé ça m'est arrivé pardon pardon voilà donc voilà donc si vous voulez c'est un des un des points que je trouve qui mériterait d'être été d'autant plus que trois des expériences d'être fine vous et et d'ahouda vous étiez des jeunes chercheurs lorsque et vous prépariez des thèses n'est-ce pas tous les trois sauf Fabienne donc donc dans votre ouvrage les quatre cas ne sont pas les mêmes en quelque sorte trois sont des doctorants qui préparent des thèses et qui le font avec l'enjeu que représente le terrain pour une thèse c'est vraiment et donc et vous êtes donc cadet doublement je dirais ou cadet doublement à la fois par votre âge et par le fait d'être dans cette situation où il y a un enjeu pour vous ce qui est beaucoup moins le cas de Fabienne qui elle avait déjà une expérience de thèses d'avant donc était un peu plus âgée lorsque tu lorsque tu as fait cette expérience de terrain dont tu as parlé et et donc mais alors ça redouble tes difficultés puisque tu avais malgré tout un certain âge tu étais tu étais mère de deux enfants et tu as été traité pire comme une cadet comme un enfant comme une enfant donc donc là on prend la mesure de la chose avec toi bien davantage qu'avec les trois autres si vous voulez si vous me permettez de vous mettre comme ça dans un dans un tout tout simplement parce qu'indépendamment du fait que vous soyez femme ou ou chercheur vous avez vous étiez tous les trois des doctorants et assez jeunes pour pratiquer ce terrain donc je trouve que il y a là il me semble que si tu avais eu Fabienne 60 ans est-ce que tu aurais été traité de la même façon voilà donc la question la question et là et bien sûr pour vous encore plus si vous voulez si vous aviez été un peu plus âgé est-ce que vous Delphine vous auriez été traité de la même façon et vous aussi voilà donc il me semble que la question de l'âge et pour employer donc des termes aînés cadets me semble-t-il qui sont très recyclables localement pour le coup ça me paraît avoir pas mal de sens en tout cas moi j'ai vécu ça tout le long de ma carrière un peu comme ça et ces derniers temps j'ai fait du terrain avec cette perte de claire conscience d'être un aîné voilà donc c'est assez intéressant de ce point de vue là donc alors alors ce qui est ce qui est bien sûr très très intéressant dans ce que vous proposez tous les quatre c'est que on a la relation d'enquête ethnographique on le sait trop bien elle est d'une certaine façon asymétrique et d'ailleurs toute la question du décolonial se pose en creux là donc elle est au départ asymétrique on arrive on débarque même dans le cadre de chercheurs locaux vous avez vécu ça comme une asymétrie et qui se symétrise terriblement dans vos quatre expériences où vous êtes en quelque sorte renvoyé à des conditions qui sont celles soit de votre de votre âge de vos de la menace que vous pouvez représenter pour la communauté qui vous accueille etc etc donc il y a un renversement de situation c'est pour ça que ça se lit un peu comme des polars parce que c'est vraiment il y a un coup de théâtre on pourrait dire il y a un coup de théâtre qui se passe là sur le terrain et que vous vivez comme tel c'est vous les acteurs vous assistez vous même au truc vous êtes à la fois acteur et spectateur de votre propre théâtre que vous avez créé puisque vous êtes vous l'avez créé en quelque sorte en faisant ces terrains alors alors ce qui est intéressant dans vos quatre cas sauf peut-être celui de Fabienne c'est qu'on n'est pas puisque j'évoquais ces ouvrages qui ont été faits il y a quelques années même le premier était il y a 25 ans il se trouve que j'avais participé à ces ouvrages l'un s'appelait anthropologue en danger l'autre s'appelait terrain sens sensible vous connaissez ces textes l'un était de 97 l'autre était de 2006 ce qui est intéressant entre les deux c'est que le premier entrepôtre en danger j'ai vérifié ça il n'y avait que des que des hommes d'anthropologue en danger dans terrain sensible les trois directrices du livre sont des jeunes femmes doctorantes Florence Bouillon Marion Frézia et Virginie Talio donc c'est intéressant aussi par rapport à l'histoire de cette discipline où on a là un changement qui s'opère et qui porte en effet dans les deux cas mais particulièrement sur celui dirigé par ces trois jeunes femmes dont deux d'entre elles à ma connaissance sont chercheuses maintenant et bien ont porté sur des terrains difficiles mais qui étaient comme tels c'était les nouveaux terrains de cette époque qui étaient au fond la prise en compte de la souffrance sociale tout ce qui était lié au sida tout ce qui était lié aux populations mises à l'écart marginalisées etc donc véritablement l'anthropologie c'était des terrains proches on n'était pas dans des terrains lointains souvent c'était des terrains qui se faisaient en France etc il y a eu un tournant là qui s'est opéré à ce moment là et qui a fait qu'en effet les terrains étaient vraiment des mises à l'épreuve que ne connaissaient pas en quelque sorte des générations précédentes apparemment pas en tout cas et donc et puis il y avait l'entrepôt en danger le sujet était plutôt celui-là c'était le fait que des chercheurs là c'était plutôt des hommes ils travaillaient auprès de populations dites autochtones et donc souvent amérindiennes etc qui réclamaient des droits et des réparations et du coup l'ethnologue était pour le coup contrôlé par les viseurs locaux et devait devenir plus ou moins un avocat de ces populations donc il y avait des obligations nouvelles de l'ethnologue qui qui était posé là et qui a constitué aussi un tournant de la discipline alors dans le cas par exemple de Marion Fraisia je me souviens elle avait raconté cette histoire et elle elle le décrit dans le texte mais elle avait elle avait travaillé sur un squat dans le sud de la France et et bon elle avait fait un exposé à la fac sur son travail un peu comme là et puis il y avait un des membres du squat qui avait assisté à cet exposé et qui était mécontent de ce qu'elle avait dit et du coup son terrain s'est fermé on a commencé à parler à l'époque de la fermeture des terrains c'est à dire des terrains qui ne pouvaient pas se faire qui ne pouvaient plus se faire et son cas là était tout à fait exemplaire et là c'est pareil donc un enquêté qui va vérifier ce qu'elle dit et donc on est là dans ce que vous avez vous-même un peu évoqué dans votre dans vos différents textes alors moi j'avais proposé parce que j'étais intervenu dans ces deux ouvrages j'avais proposé la notion d'inconfort ethnographique et donc donc il était donc advenu le temps de l'inconfort ethnographique mais en même temps ça voulait dire que précédemment on était dans du confort ethnographique et donc et donc alors est-ce que c'était vrai qu'il y avait du confort ethnographique avant toute la question est là je le présupposais en parlant d'un confort ethnographique alors ce n'était le confort ethnographique était en partie vrai mais mais d'une certaine façon c'était comment dirais-je comme si on faisait abstraction des conditions pratiques dans lesquelles le terrain se faisait c'était parce que précisément on ne faisait pas de il n'y avait pas ces exercices de réflexivité qui se faisaient qu'on pensait les choses en ces termes ça ne se disait pas le confort ethnographique mais malgré tout les terrains se faisaient sans que les difficultés du terrain soient explicitées n'est-ce pas donc c'était ça et surtout pas d'une certaine façon il y avait presque à l'époque une sorte d'interdit sur la question et donc la mise entre parenthèses de l'enquêteur que l'ethnologue était il fallait qu'il ne parle que de ce pourquoi il avait fait sa thèse ou il faisait des articles ou un ouvrage c'est-à-dire l'objet d'études comme il était dit et donc du coup il n'était pas de bon ton de parler de ces difficultés en quelque sorte alors même qu'elles existaient quand même qu'elles existaient malgré tout je dois dire que je ne vais pas le faire maintenant mais mes débuts de terrain ont connu des difficultés peut-être pas semblables aux vôtres mais quand même si je me resitue à l'époque j'en ai eu voilà mais je ne les ai pas explicités parce que ça ne m'apparaissait pas important donc alors j'en profite pour citer si vous me permettez je suis un peu pédant en faisant ça mais il y a quelques années Joanne S. Fabienne a écrit un bouquin sur la question accusant les ethnologues les anthropologues en quelque sorte lui qui l'était en quelque sorte de ne pas être contemporain par rapport à leur terrain c'est-à-dire précisément de ne pas de faire comme si au fond leur terrain n'était qu'un objet en quelque sorte sur lequel il fallait appliquer des méthodologies et ne pas prendre en compte la situation réelle dans laquelle l'ethnologue était donc il disait l'ethnologie a fonctionné sur un défaut d'allochronie c'était ça dans le temps et les autres Joanne S. Fabienne mais moi-même j'avais fait la critique de Joanne S. Fabienne parce que je trouvais que Joanne S. Fabienne n'avait pas lu Gérard Altab Gérard Altab qui sans doute qui était plus âgé que moi qui était sans doute celui qui qui avait très clairement posé la question de l'enquête ethnographique et qui en gros il avait formulé dans des termes d'une clarté très grande en disant qu'on ne pouvait pas séparer le savoir et l'expérience qu'on ne pouvait pas que le terrain se mêlait de votre propre travail et qu'au contraire le fait qui s'en mêle participait du processus de connaissance un peu ce que vous avez fait vous là donc Altab aussi bien en pression dans l'imaginaire ou dans les fleurs du Congo avait très clairement énoncé ça et donc je trouvais à l'époque que Johannes Fabienne à Charrière il n'avait pas lu Gérard Altab mais d'une certaine façon il est bon d'une façon générale de relire Gérard Altab parce qu'en effet on était à l'époque de ce que je disais c'est-à-dire l'époque du confort ethnographique entre guillemets mais lui le confort ethnographique il considérait qu'il n'y en avait pas précisément pas qu'on était forcément dans quelque chose qu'il fallait interroger et ce quelque chose c'était une situation très particulière et qu'il fallait se nourrir de cette situation et pas du tout objectiver de manière comment dirais-je relativement abstraite la population la communauté sur laquelle on travaillait donc voilà ce que je vais dire mais je vais comment dirais-je passer vite parce que alors par rapport à ces ouvrages de terrain sens sensible ou d'anthropologue en danger mis à part celui de Fabienne qui s'est je dirais elle ouvertement mise en danger presque je dirais par le fait de vouloir travailler si tu veux sur une population sur excuse-moi sur un monde conservateur et salafiste parce que c'est de ça dont il s'agit il y avait là un risque il y avait là un risque évidemment il n'y a pas si on t'avait mis en garde mais bien sûr tu avais voilà il y avait évidemment un risque et le fait que tu sois passé par un ami etc que tu expliques très très bien tu as cru que ça allait fonctionner en quelque sorte et ça ça a presque été pire que si tu avais fait autrement si tu veux voilà donc voilà c'est le paradoxe de ta situation et donc oui toi tu rentres un peu dans cette catégorie en quelque sorte et comme d'autres on était dans un jury thèse il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui a travaillé sur des milieux salafistes en effet ce n'est pas facile de travailler dans ces milieux là par contre les trois autres terrains Delphine vous et celui de Daouda sont des terrains a priori je dirais classiques c'est à dire que bon d'un côté vous vous faites une monographie vous travaillez sur une population peu connue du sud-ouest du Burkina les jahannas ça vous avez un angle d'attaque sur les élections locales etc originales etc mais il n'empêche que vous faites un travail de monographie vous étudiez le système de parenté le pouvoir la fille bref on a là quelque chose oh tiens c'est comme vous faites un travail ancien un peu voilà donc vintage vintage et puis et vous d'une certaine façon aussi parce que les églises prophétiques s'est étudiée depuis longtemps donc 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 il y a là il y a des études qui ont été faites par vous avez cité Martial Sinsinda mais il y en a bien d'autres etc donc ça a même été ça a été tellement passionnant comme objet d'étude que ça commence très tôt les missionnaires s'y intéressent tout ça bon bref donc il y a une épaisseur si vous voulez anthropologique sur ces sujets-là qui fait que c'est un objet classique mais qui en même temps est relancé en permanence par le fait qu'il y en a de nouvelles etc sans compter les mouvements pentecôtistes qui en effet concurrence très sérieusement les vieilles églises prophétiques etc bref donc et puis notre ami Daouda il travaille aussi sur un objet sur les migrations africaines il y a déjà eu des sujets dès les années 50 sur les migrations inter-africaines dans les années 70 aussi etc donc on a là quelque chose qui au fond on se dit bon alors il y aura sans doute des problèmes si vous voulez comme il y en a vu avant mais en effet il semble bien que vous ayez connu là des expériences particulières donc alors bien sûr je ne vais pas revenir sur ce que vous avez expliqué très bien l'un et l'autre mais c'est la question de la sorcellerie en quelque sorte qui est ressortie très fortement dans vos deux cas qui qui alors bien sûr dans le cas de de Delphine là on a on a affaire à un village une communauté une famille et donc on voit bien que moi je ne sais pas j'ai pas connu ça sous cette forme là parce que la sorcellerie j'ai même travaillé dessus mais je ne l'ai pas vécu directement alors que vous vous la vivez en direct véritablement et donc on a là un monde devenu un peu paranoïaque vous n'avez pas écrit ça mais moi je m'autorise à le dire puisqu'en effet il y a une crise d'altérité très forte dans ce monde là que vous décrivez une crise d'altérité par rapport à l'autre quel qu'il soit et bien sûr vous d'autant plus parce que vous êtes une femme etc une jeune femme mais il y a une crise d'altérité et il y a un rapport à soi-même je dirais problématique de ce fait on voit bien que là ce monde est travaillé en interne par des problèmes et puis du côté de l'église enfin là on voit bien que c'est un monde alors même qui en effet qui a lutte contre la sorcellerie elle est travaillée en dedans par elle et donc moi j'ai connu ça je veux dire dans certaines la plupart de ces églises sont travaillées en effet par ça en interne mais là moi quand j'ai travaillé là-dessus ça ne m'a pas touché directement alors que vous en effet ça vous touche directement d'autant plus que vous travaillez auprès de ceux les insoumis etc auxquels vous êtes assimilés donc alors ça pose donc d'une façon plus générale donc la question de la sorcellerie étant une question qui aujourd'hui fait il y a beaucoup de travaux sur la sorcellerie aujourd'hui en Afrique qui est devenue qui a toujours été mais qui est devenu un sujet d'une modernité très grande et qui traverse au fond est alimenté par plein de choses les inégalités les tensions au sein des familles entre les jeunes et les vieux etc on a là il y a une problématique sorcellaire qui est en effet très très intéressante et qui aujourd'hui se mêle à des rumeurs urbaines à des théories du complot etc donc on a là une épaisseur forte dans lesquelles les chercheurs sont confrontés à ça parce qu'il y a 20-30 ans nous n'étions pas je crois pas donc il y a une historicité de la sorcellerie je crois on n'est pas dans un éternel une éternelle chose voilà donc et je parlerai pour finir du texte d'Aouda qui n'est pas là qui n'a pas exposé mais qui est un travail intéressant qui est celui d'un historien mais qui fait du terrain alors lui il va au Mali en Côte d'Ivoire et c'est un jeune chercheur à l'époque parce qu'il relate une expérience il y a plus de 20 ans donc voilà vous c'est plus près c'est plus jeune alors que lui ça remonte à 25 ans et donc alors il est ce qu'il est c'est-à-dire il est français d'abord et il a des origines maliennes et il a il a connu une expérience brève au Mali je crois et puis il se retrouve en Côte d'Ivoire où là il va se retrouver dans une situation où il est quand même reconnu mais mal identifié comme Adioula en pleine crise que je connais bien dans les années 90 et donc où là au fond il vit dans son corps la xénophobie en quelque sorte il le vit complètement alors même qu'il n'était pas préparé à ça c'est-à-dire au contraire il pensait qu'en tant que avec son nom et il a même vécu le nom comme un problème c'est-à-dire en Côte d'Ivoire j'entends puisque le nom en effet le patronyme était un problème pendant toute une période pour dès lors qu'on était du Nord comme on disait Adioula comme on disait on ne pouvait être embêté par les forces de l'Ordre etc. Bref donc il relate ça et en effet pour le coup il n'était pas préparé du tout à cela et là c'est pareil donc il fait du terrain enfin du terrain oui comme historien il était obligé de faire du terrain dans une situation nouvelle en quête de sorte dix ans plus plus tôt il n'aurait pas eu ce problème en Côte d'Ivoire c'est ça aussi donc véritablement peut-être peut-être qu'au Mali il aurait eu aussi des quelques d'ailleurs les problèmes ont été moins grands au Mali qu'ils n'ont été en Côte d'Ivoire donc c'est bien il est tombé dans une situation très particulière et donc c'est ça qui est intéressant c'est l'analyse d'une situation et l'ethnographie l'enquête ethnographique c'est ça c'est de traverser par l'histoire et l'ethnographe a tout intérêt ou l'ethnologue doit prendre en compte évidemment les contextes les situations dans lesquelles il est ce que d'une certaine façon vos ouvrages font voilà donc je vais terminer là-dessus écoutez j'aurais eu d'autres choses à dire parce que comment dirais-je il y a des choses qui m'ont qui m'ont presque donné envie de parler d'expérience personnelle puisque c'était le moment en quelque sorte puisque je ne l'ai pas fait ou très peu et ou d'expérience des autres de certains de mes amis qui ont connu des expériences terribles en quelque sorte l'un d'eux qui est maintenant mort et depuis longtemps d'ailleurs Jibal Jean-Marie peu connu pour beaucoup de gens mais qui était une figure de l'africanisme d'une certaine époque qui était un des rares à vouloir mettre sa personne dans le terrain à l'époque car lui il voulait il voulait parler de de lui aussi Jean-Marie à l'époque autour de lui ça va Jean-Marie tes trucs voilà donc la sensibilité pour le coup de Jean-Marie Jibal était telle qu'il ne pouvait pas ne pas et puis je peux vous dire que quand il a eu un cancer du cerveau il a tout de suite envoyé un boeuf au Mali auprès du chef de culte de possession auprès duquel il avait travaillé pensant qu'il avait fait une connerie voyez voilà donc il l'a fait il a envoyé de l'argent et puis l'histoire de Jean-Marie Jibal en papauté parce qu'il n'a pas bien fait les choses les choses en papauté et bien se raconte en à Bamako Jibal il y a un blanc qui a et celui qui a récolté ça c'est un un autre un ethnologue en quelque sorte qui dans les bars à Bamako ont raconté l'histoire de Jibal donc Jibal était devenu une rumeur en quelque sorte un personnage bon voilà Jibal était mon mon ami voilà donc voilà je terminerai là dessus merci j'imagine qu'il y a beaucoup de questions dans la salle alors il faut prendre le micro il y en a une un peu évidente qui est le rapport à la politique en fait parce qu'il est très très différent dans les différents Fred l'a évoqué ça serait marrant d'ailleurs de faire le travail en regardant ce qui se passe en Éthiopie parce que justement la base marxiste léniniste de l'Éthiopie est fondamentale pour la compréhension même de ce qui se passe aujourd'hui mais vous avez il y a la figure de la maison qui est très présente et me semble être l'exact opposé de ce que nous on comprend comme étant de la politique qui est quelque chose qui est très extérieur à ce qui se passe dans l'intime dans ce qui peut être enfermé dans ce qui peut être restreint et qui est le domaine justement du père dominateur à Blida des gens autour de la cour qui se liguent pour vous contrôler etc. ou des patriarches qui font tout ce qu'il faut pour qu'on ne fasse pas rien comme il faut et je me demandais si justement il n'y a pas une image comme ça un peu d'opposition entre l'intime et le politique voilà merci beaucoup c'était hyper intéressant Jean-Pierre on a un petit peu parlé et en plus Frère m'a tendu une perche donc j'y vais sur le statut qui est le vôtre c'est vrai que pour Delphine et Fabienne vous vous positionnez comme femme et le contrôle social serait exercé en partie pour cela mais c'est vrai qu'en fait il y a finalement vous êtes aussi renvoyé un statut de cadet au sens large au sens bayardien vieux cadet où les femmes sont aussi des cadets chez lui et en fait c'est vrai que ça m'intrigue aussi sur le fait est-ce que finalement c'est tant alors même si dans ton cas Delphine il y a toute la question de la sexualisation qui va avec mais est-ce que finalement cette situation j'aimerais avoir une réponse de votre part parce que toi Frère t'en parle plus directement est-ce qu'elle n'est pas liée en fait vraiment au fait qu'on vous renvoie à un statut de cadet social plus qu'à un cadet de femmes au final plus qu'à un statut de femmes pardon et j'avais juste un deuxième tout petit truc c'était vous je le trouve plus mais c'est pas grave bonsoir ça donne très envie de le lire vraiment ah oui ça avait l'air d'une galère bon on a souvent l'habitude de poser des questions sur ce qu'il n'y a pas parce qu'il y a déjà beaucoup de choses et je me demandais si vous aviez cherché une expérience de femme locale c'est une deuxième question mais qui est un peu liée aussi c'est la en fait un truc que vous n'avez pas dit ni les aucun d'entre vous en fait c'est concrètement enfin quelque part c'est comment est-ce que vous êtes mis dans cette situation-là en fait comment est-ce que vous avez choisi votre porte d'entrée de terrain qui vous a mis dans une situation aussi compliquée et c'est un truc que je me pose que souvent quand on rentre sur le terrain en tout cas on cherche un petit peu par où on peut aller pour trouver une entrée qui soit qui soit la moins contraignante possible justement et là finalement je ne sais pas comment Delphine ou Fred ou Fabien vous avez eu votre entrée mais voilà ça m'interroge d'un point de vue méthodologique d'entrée de comment est-ce que vous retrouvez là-dedans finalement Est-ce que l'intime est politique ? Il est profondément politique mais et qui n'est pas non plus complètement déconnecté de dynamique qu'on peut observer à l'échelle de l'État et je le dis d'autant plus que j'ai travaillé sur et avec des élus locaux et c'est aussi en travaillant sur les élus locaux que j'ai découvert tout un système de violence et de résistance entre les hommes et les femmes donc même à l'échelle de l'intime et à l'échelle de la maison il n'y a pas d'antagonisme si on considère ce qui se passe au niveau de l'État dans le sens où même dans l'intimité la plus ordinaire on peut aussi retrouver des dynamiques beaucoup plus générales qu'on retrouve au sein des institutions et je ne sais pas est-ce qu'on se répartit les questions ? Moi je veux bien rajouter juste une petite chose en fait je vais à peu près dans le même sens moi au contraire d'opposition je vois le politique à l'intérieur de la famille dans l'intime pour le coup et là en Algérie complètement où le code de la famille qui est donc quelque chose d'étatique et qui met la femme sous tutelle et tout bon ça j'en parle dans mes papiers j'en parle un petit peu aussi dans l'ouvrage justement en essayant d'expliquer le contexte d'un État qui à l'indépendance s'est mis un petit peu enfin avec le FLN qui avait plusieurs courants contradictoires et puis finalement c'est l'étonnant d'une Algérie arabo-musulmane qui ont pris le dessus et avec voilà la course avec les islamistes tout ça ça rentre complètement je pense dans ce qui se passe aujourd'hui dans cette société semi-urbaine où le patriarcat est complètement réinventé donc je pense qu'au contraire c'est le politique qui est vraiment dans la famille pour le coup je répondrai à la question de Léo à propos de l'entrée sur le terrain voilà sachant que nous avons tous effectivement des terrains difficiles moi c'est André-Marie qui m'avait conseillé cette église prophétique sur laquelle il n'y avait jamais eu de thèse effectivement avant moi il n'y avait jamais eu de et d'ailleurs le jour il me l'avait dit il me l'avait conseillé il m'a dit et vous allez voir il y a eu pendant la période marxiste-léniniste au début des années 80 à la fin des années 70 cette confession religieuse uniquement avait été reconnue par l'État parmi lesquelles l'église de Zéphira donc allez-y et puis sur le terrain effectivement les choses ont été très difficiles mais je n'ai évoqué que les difficultés mais il y a de vraies joies j'évoquerai Catherine Faudemais qui m'a précédé sur ce terrain Catherine elle avait fait une maîtrise sous la direction de Georges Ballandier voilà et puis elle n'a pas pu continuer parce qu'elle se voyait plutôt faire autre chose et malheureusement elle est décédée en 2014 mais j'avais eu l'occasion de la voir au téléphone quand je rentrais pour la première fois du terrain et je l'avais eu longuement elle était déjà elle avait ah d'accord j'en parle aussi effectivement voilà merci vous pourriez le lire du coup et donc j'évoquais moi ce que je n'ai pas pu dire dans le livre c'est que une des manières pour moi d'être légitimé c'était d'évoquer la figure de Catherine alors alors donc oui tu vas tu reviens mais c'est quoi ton travail c'est quoi ton qu'est-ce que tu cherches je dis mais je fais comme Catherine ah ma Cathy ah oui d'accord parce que Catherine faisait la même chose elle avait elle est restée longtemps à Pointe-Noire où elle a vécu elle a eu son bac à Pointe-Noire elle est venue dans la métropole elle est française Catherine elle était avec ses parents expatriés à Brazzaville elle est venue à Paris pour ses études universitaires à Pointe-Noire plutôt et ce que j'allais dire d'autre en plus de Catherine c'est que j'ai un très proche ami qui m'a tout de suite présenté le chef de l'église par intérim et qui était son oncle donc en fait le frère de sa tante maternelle et qui avait été son tuteur quand il était adolescent et donc j'ai été plus ou moins adopté par ce papa qui me prenait qui me prend encore aujourd'hui pour un fils et ça ça joue aussi voilà donc c'est lui qui m'a aidé à faire ce papa papa Jean-Baptiste papa Elie qui reste pour moi un grand soutien hier comme aujourd'hui et on est resté en lien voilà donc malgré les difficultés du terrain j'ai de très bons rapports avec la plupart de mes interlocuteurs tout comme avec le chef de l'église le fils du prophète et que j'ai eu au téléphone assez souvent pour lui dire il y a un article qui est paru je vous mets au courant bien sûr avant qu'il le découvre sur internet il parcourt et peu après il revient vers moi il me dit mais vous savez ce que vous avez dit là-dedans ça va donner encore plus de 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 possibilités aux insoumis de transgresser encore c'est comme si vous légitimez leurs actions donc le retour le retour d'informations n'est pas très aisé voilà c'est là où j'en suis aujourd'hui sur les expériences de femmes locales sur les cadets j'étais à la fois cadette et j'étais femme en fait mais les deux choses ne sont pas forcément contraires dans le sens où j'ai été saisie en tant que femme à travers des filtres d'amour et des tentatives diverses et variées et en même temps j'étais aussi cadette et cadette aussi du point de vue d'autres femmes qui se posaient comme mes aînés et quand bien même on avait le même âge mais le fait que je découvrais les terrains en dépit des allers-retours faisait que j'étais malgré tout une cadette et encore aujourd'hui je reste toujours une cadette et pour rejoindre aussi ce que disait Fred j'ai dépeint aussi mon terrain au travers d'incidents il a aussi connu certaines joies et je suis aussi toujours en contact avec mes interlocuteurs au téléphone et voilà donc oui il y a aussi de profondes amitiés et des liens assez forts qui se sont créés ils attendent que je revienne d'ailleurs pour pouvoir me renfermer ils ont compris pour me marier voilà non mais c'est vrai non par contre la semaine dernière encore j'avais le fils de la famille qui me demande à chaque fois Delphine est-ce que tu es mariée toujours pas et donc du coup mais du coup ça devient un peu dangereux pour moi parce qu'un peu comme toi je deviens progressivement assimilée à la figure de la prostituée qui est la femme qui en langue d'un on l'appelle la femme vache c'est celle qui déambule un peu comme moi entre mes terrains entre la France etc et qu'on n'arrive pas à saisir et à fixer dans un endroit donc ça commence à devenir un peu dangereux c'est vrai qu'on n'y a pas pensé en fait comme je l'ai dit le ouvrage il s'est monté ça a été une histoire de rencontre et ça a été fait comme ça et on n'a pas on n'a pas pensé à une femme locale mais c'est à prolonger du coup la suite oui moi je vais un peu dans le même sens il n'y a pas d'antagonisme entre être femme et cadet social puisque l'un va forcément avec l'autre dans le contexte où j'étais et du coup je prolonge un peu ce que tu disais Jean-Pierre c'est vrai que moi je pensais le fait d'arriver avec un statut bon moi j'ai voilà j'ai un statut de chercheuse donc je pensais que ça avait quand même un poids mais en fait ils n'en avaient strictement rien à faire et ensuite le fait que je sois mère de famille etc et qu'ils le savaient je pensais aussi que ça allait me donner une certaine légitimité un certain statut et bon rien du tout là j'ai été complètement infantilisée exactement comme toi vraiment oui parce qu'en plus moi j'avais les enfants de la famille qui m'infantilisent et qui me traitaient comme donc moi je n'ai pas gardé de relation avec eux et je ne les reverrai pas et ils ne m'attendent pas la preuve c'est pire et j'y retournerai pas dans la réflexivité dans le discours sur la réflexivité c'est quand même beaucoup en construction avec généralement avec le savoir la construction d'un savoir etc et en fait vous avez tous dit à un moment que ça vous a été utile pour comprendre vos terrains la dynamique sociale politique etc et est-ce que ce récit que vous faites aujourd'hui par écrit etc poursuit aussi ce travail disons sur la construction d'un savoir et dans ce cas là c'est quoi comme type de savoir oui alors en fait cet ouvrage on l'a pris un petit peu comme quelque chose qu'on fait à côté pour le plaisir on sait pour le coup on raconte des histoires difficiles mais je crois que ça m'a énormément plu de le faire on a bien travaillé tous les quatre c'était un super moment et donc moi j'en suis super contente de cet ouvrage et c'est un peu à côté on s'est permis et en plus voilà comme c'est une histoire de rencontre c'est aux éditions Paris on n'a pas cherché justement c'était vraiment sortir de nos recherches habituelles alors après dans les travaux qu'on publie par ailleurs qui sont plus une production de savoir à partir de nos terrains évidemment on se sert de notre réflexivité mais là c'est vraiment un moment à part un petit peu cet ouvrage en tout cas moi je l'ai vécu ce que je peux ce que je peux ajouter en ce qui me concerne c'est que j'ai fait l'expérience de de la difficulté comme comme mes collègues aussi d'ailleurs comme comme quelque chose de positif aussi finalement donc plus ce que j'ai constaté c'est que plus le terrain est difficile plus il est fertile et je donnerai quelques exemples là où était l'ethnologue là était l'église la tendance légitime donc quand j'arrivais on me disait j'étais comme un trophée il n'est pas chez les autres il est chez nous et c'est la sorbonne qui l'a envoyé c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'université de Braserville ici il vient de la sorbonne et il n'est pas allé chez les autres il est chez nous et ce qu'il va écrire dans son livre c'est ce qui sortira de ce que nous nous pensons contrairement à toutes ces personnes qui se revendiquent elles aussi d'être des enfants du prophète mais nous nous sommes la vraie la véritable église parce que l'ethnologue est avec nous et donc j'ai joué sans le savoir ou sans le vouloir sur les antagonismes au point que les difficultés m'ont aidé à continuer à poursuivre ma recherche d'une part et d'autre part j'ai dû revoir aussi ma méthodologie de recherche en mobilisant le côté musical aussi l'ethnomusicologie donc les jeunes que je n'étais pas autorisé à aller voir parce que c'était des jeunes subversifs l'autorisation m'avait été accordée parce que je disais que j'allais pour transcrire disons enregistrer et transcrire musicalement des quantiques puisqu'après je leur donnais justement je leur donnais des partitions et ça en même temps je participais à de véritables actions politiques allez-y Hélène bonsoir est-ce que vous m'entendez ? très bien oui très bien bonsoir à tous et merci pour vos présentations j'avais quelques courtes questions la première c'est que vous avez parlé du rapport de genre et je me demandais si en ce qui concerne les deux articles qui concernent des chercheurs masculins la question du genre s'est posée étant donné que sinon vous n'avez abordé la question du genre que pour les deux femmes je me demandais aussi si vous avez opposé des chercheurs locaux et des questions de genre est-ce que la question notamment pour Fabienne et Delphine du fait d'être une chercheuse occidentale est apparue parce qu'en fait les représentations raciales locales se combinent bien avec les questions de classe les questions du religieux les questions de la sexualité et est-ce que ça c'est quelque chose que vous abordez ou pas et enfin je me demandais pour tous si le fait de venir d'une université française vous venez un petit peu de parler des ambivalences est-ce que ça révélait aussi dans le rapport au terrain le rapport que ces sociétés locales ont avec l'Occident et les ambivalences éventuelles sur lesquelles vous pouvez jouer et si par rapport aux méthodologies d'enquête on peut imaginer peut-être d'autres formes évolutives d'enquête repenser peut-être des épistémologies en fonction de l'évolution des terrains ou pas du tout voilà merci beaucoup merci beaucoup Hélène je vois qu'on est écouté à Dakar c'est super je ne sais pas par quoi commencer peut-être pour après Fred je vais te laisser répondre je réponds pour Daouda du coup puisqu'il n'est pas là effectivement lui il avait remarqué que c'était surtout au Mali si je me souviens bien c'était que des hommes qui lui parlaient et les femmes il n'arrivait pas à faire des entretiens avec les femmes et du coup il avait mené une réflexion là-dessus sur voilà est-ce qu'il y avait un biais du fait que lui il était un homme voilà et puis moi je sais que j'en ai discuté avec lui de ça donc il me semble qu'il l'aborde un tout petit peu après je me souviens plus je déborde entre les discussions qu'on a eues à côté ce qu'il a écrit peut-être je ne sais plus mais en tout cas je sais qu'on en a parlé ensemble Daouda et moi de ces questions de genre il s'est posé la question sur son terrain ce que je peux dire par rapport à effectivement je n'en ai pas beaucoup parlé mais j'ai évoqué cette question assez rapidement en parlant des contraintes ou des disciplines corporelles imposées aux femmes du fait de leur menstruation qui leur interdit l'accès au temple et qui leur interdit aussi de toucher à leur propre soutade voilà donc toutes ces contraintes corporelles toutes ces disciplines corporelles qu'elles subissent et qu'elles intériorisent aussi sans oublier bien sûr la tenue vestimentaire ce qui crée aussi des tensions parce qu'une jeune fille s'est fait chasser de la paroisse parce que sous le prétexte que son pagne qu'elle avait enlevé son pagne et qu'elle était en pantalon alors qu'elle n'est pas censée porter un pantalon donc toutes ces contraintes là effectivement suscitent des tensions il y a une réelle volonté d'émancipation des femmes qui n'est pas forcément verbalisée mais le terrain permet de comprendre des mécanismes ou plutôt des procédures comme la manière dont les femmes des femmes un groupe de femmes s'est constitué dans plusieurs paroisses depuis les années 80 en chorale des mères donc on voit ici ce que j'appelle une maternité statutaire parce que ces mamans là donc ces chorales des mamans elles ne sont pas toutes mères parmi elles il y a je pense bien à Uriel à l'époque elle était adolescente elle pouvait avoir 12 ou 13 ans elle venait à la chorale avec sa maman et pourtant elle est considérée comme maman elle aussi voilà donc pour dire comment la féminité qui est plutôt stratifiée donne place à la maternité que revendiquent des personnes donc des femmes en l'occurrence qui ont qui se trouvent un espace d'autonomie déjà d'autonomisation au travers de cette invention de la chorale donc comment la musique aussi peut permettre finalement à des personnes de s'émanciper d'une situation pas toujours confortable au-delà des discours bien sûr sur le fait d'être une femme occidentale sur mon terrain en fait on l'aborde en conclusion du livre on a toute une partie où chacun d'entre nous parlons du fait soit d'être occidentale ou de résider en France en Europe dans mon cas ça me conduit surtout ça m'a surtout conduit à penser l'histoire des relations entre la France et le Burkina Faso et des relations qui sont particulières pourquoi ? parce qu'il n'y a jamais eu de véritable antagonisme entre les deux à l'exception à l'occasion d'un régime marxiste révolutionnaire qui est le régime sankariste où là l'opposition aux anciennes puissances coloniales était officielle et explicitement dit et on le voit encore un petit peu aujourd'hui au travers du conflit dans le Sahel mais globalement dans les villages où j'étais le fait d'être occidental était plutôt une plus-value je dois le dire et m'a d'autant plus construit comme un objet à la fois économique et sexuel à acquérir pourquoi ? parce que j'éveillais aussi un espoir de migration dans le sens où avant moi des ethnologues avaient travaillé en pays lobby qui est juste à côté des villages où j'étais en revanche les seules femmes occidentales qui ont travaillé dans les villages où j'étais étaient des volontaires de la paix des femmes américaines et qui toutes les unes après les autres sont mariées avec un instituteur un infirmier un joueur de djembe et donc du coup chacune de ces personnes-là ont pu migrer et donc du coup je réactivais un peu cet imaginaire d'espoir de la migration que malheureusement je n'ai pas assouvi pour ma part mais globalement mon occidentalité était plutôt quelque chose qui était là-bas socialement valorisé est-ce que j'en ai joué oui mais en dehors de mon terrain par exemple les ruraux sont très mal traités en ville en particulier dans les institutions sanitaires et donc du coup j'ai joué de mon occidentalité pour aider des ruraux qui étaient à l'hôpital et que je venais visiter à l'hôpital en ville pour qu'ils soient mieux traités par les infirmiers et les médecins oui effectivement je suis en train de revoir dans la conclusion on a fait vraiment toute une partie de la conclusion sur chacun et le fait qu'on était des occidentaux ou alors des chercheurs d'origine locale mais qui vivent en France ou qui sont même français voilà donc on parle des difficultés ou pas que ça a engendré bon moi je réponds très vite parce que moi c'est pas en tant que chercheuse occidentale puisque je n'étais plus considérée comme une chercheuse et le fait que je sois française et revenu mais revenu en boomerang dès que les problèmes sont apparus je suis redevenue pour le coup l'occidental avec tous les préjugés qui sont liés avec de la femme en plus occidentale tous les problèmes voilà s'il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on termine et franchement mille merci c'était pas c'est bon merci merci beaucoup écoute c'était super j'ai plein de questions à vous poser mais je n'ose pas merci à tous merci à ceux qui nous ont suivis de loin et donc c'est enregistré je vous enverrai de toute façon le lien dans quelques jours et l'enregistrement sera sur la chaîne youtube du CEPED car on a une chaîne youtube on est très moderne voilà bonsoir à tous